Et bonjour les amis c'est Cas, bienvenue en vidéo sur Genshin Impact on continue la découverte let's play gameplay sur ce titre actuellement bêta fermé cette action rpg en ligne qui est vachement chouette traduit en français ça a l'air d'être hyper complet on continue notre cas je rappelle qu'on doit clean des temples pour libérer la ville de mon stade de du dé griffes de storm terror dragon dragon du vent et là je suis avec giongling et on s'apprête à rentrer dans le 2e donjon pour ceux qui se posent des questions sur le titre je vous invite à voir la première vidéo épisode 1 où je prends le temps les cinq premières minutes de présenter le jeu et de faire un point complet dessus donc je vous mets la vidéo en description comme ça vous pourrez vous pourrez voir si vous l'avez raté donc vidéo 1 c'est quand même la plus importante pour avoir le background du jeu alors on va rejoindre notre ami kaya qui est ici et on va rentrer dans cette deuxième temps qu'il arrive te voilà comme cause toi tu sens cette odeur ça sent le pire bleu bonnet quelque chose a dû se passer dans le temple j'imagine qu'on va y trouver des blocs des brutaux colinus et tout ce qui tire son pouvoir de storm terror il y aura l'animation je crois ça sera dangereux pour nous franchement je pense que ça devrait aller quel dommage que le temple du loup ait été profané de la sorte allant des cases plus personne ne vient faire d'offrandes aux quatre vents mais les vents anciens ne sont pas dissipés aujourd'hui on va faire un peu de ménage en leur nom j'arrive j'arrive et on va profiter juste quelques secondes de poésie j'adore ce jeu avec de la musique et ce paysage voilà c'est tout con mais c'est des moments vraiment sympa belle réalisation ce jeu en tout cas on y va temple du loup on va clean ce truc voir un peu ce qu'on peut faire plonger dans le temple du loup récompense xp primo j'aime astuce 0 et on a des des minerais d'enforcement les chevaliers de l'ordre de favonius ont été mobilisés pour mettre au terme la description de storm terror avontez-vous dans le temple du loup en compagnie de kaya pour empêcher le dragon d'obstayer le pouvoir qui s'y trouve formation opérationnelle alors je sais pas si on sera vraiment suivi par kaya ou ça il fera juste au mode voix off ou s'il va nous aider durant les combats pour l'instant il est là temple du dragon en fait une clochette mon personnage dans les fesses voyez c'est ça que j'entends un petit à l'heure le clocher elle a une petite clochette au bout de sa jupe ok c'est un concept laisse moi te montrer comment se débrouiller se débrouillent un chevalier de l'ordre de favonius vas-y vas-y mec balance à du coup je joue avec lui très bien je suis en mode essai ok donc là j'essaie le personnage on a débloqué la porte de rez il faut aller là-bas le temple devrait être là-haut le temple should be up there ok les ennemis deviennent trempés quand ils sont dans l'eau les compétences cryo peuvent geler l'eau les ennemis de type hydro les ennemis humidifiés garder en tête cette réaction élémentaire de vos combats ok je peux geler les ennemis d'accord comme ça ça marche non ok classe c'est super classe comme truc donc je jette la gueule des gens très bien ça me va un jeu là y'a un truc là y'a un coffre allez une lance un mouchoir ok ils arrêtent de parler un peu réaction alimentaire gel donc oui effectivement on peut geler les ennemis avançons on va débloquer une nouvelle porte de rez voilà on avance mécanisme à feu de âge et de feu sont alimentés dans ces moments par leur pièce centrale utiliser la compétence cryo pour gelé temporairement le feu alors ok non problème oula c'est fait ça pas de problème particulier ils sont gelés ils sont morts ok prochaine pièce hop on avance là y'a un vent ascendant que nous allons prendre hop là hop là là j'arrive à l'entrée va falloir interagir avec la console merde moi j'ai trompé de douche et là on arrive dans une pièce avec un mob qui ressemble à boss d'ailleurs ça ressemble à boss cette pierre bleue au centre de la pièce est un nombre hydro en le brisant vous déclencher une averse qui trempera toute la zone allez d'accord on va essayer de pull le bordel ok t'inquiète c'est lui il est trempé maintenant on va le gelé allez putain c'est trop bien bien observé mec voilà évaporation on a clean ça en mode easy peasy très bien quelle équipe de cherche et là on a qui ressemble au coffre de faim déjà j'ai l'impression quoi que non 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 c'était une salle de boss d'accord alors là il va falloir sauter sans se casser la gueule faut pas nager sur les pics par contre tu peux geler l'eau donc pour pouvoir avancer très bien parfait comme ceci excellent bon là on amas loot on verra après pour répartir les loots de chacun hop là là y'a rien c'est par là que ça se passe et ça ça sent à la fin c'est à ce sens le final boss fanny stage est-ce que temple terror puisse on pouvoir apprécier ces objets oui il faut le casser c'est probable et sur de le manipuler pour voir voilà ça c'est fait bravo excellent je ne savais pas que tu étais un combattant entraîné les combats que tu as livré tout à l'heure du valet le coup d'oeil merci vous me flattez nous d'ici l'île d'un chevalier des espoirs pour le salut de mon stat seront connus de tous pour les générations à venir ma visite au quartier général de l'ordre quand tu auras du temps libre je connais aussi une bonne taverne si ça t'intéresse ok ça marche je prends petit tour à la taverne ça n'a jamais tué personne c'est toujours mieux que rien on a réussi à reprendre un autre temps à l'instant tour ouais donc il en reste un de temps plus je peux prendre le reste ici tu vas prendre les autres choses pendant que je suis à l'heure à l'aider à l'aujourd'hui bye bye il n'y a pas de façon que les hilly turtles ont organisé un embouchement comme ça eux-mêmes pas avec leur capacité mentale thus you were behind this agréé係 1 1 1 1 y 1 1 Efficiètes. D'accordé à désagréer, mais votre involvement dans cela a fait des choses beaucoup plus intéressantes. Compétences de chacun, case et niveau neuf. Toujours pas d'armure digne de ce nom. Non, par contre on va essayer de renforcer celle que j'ai déjà. Avec comme matériau... Bah une grise, j'ai pas une grise pourrie que je peux mettre là ? Si, non. Ça, ça. Ah non elle est déjà équipée par Keiya pardon, j'allais lui piquer son truc lui. Attribut, on est bien. Ok. Ensuite. Nous avons notre ami Amber qu'on va essayer de passer niveau neuf quand même, ça sera fait. Voilà, ça c'est fait. Super. Au niveau des armes. On a un arc pourri gris. On va l'utiliser pour renforcer son arc actuel. Comme ceci. Je renforce. Hop là, plus deux niveaux. Ça fait plaisir. Artifacts, là il y a du choix. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre ? Défense de base. PV de base. PV de base. On va lui mettre le set aventurier. PV de base. Ah non c'est déjà équipé par quelqu'un. Ouais mais... C'est équipé par case. Bon tant pis, on va lui mettre ça. Ici, j'ai deux trucs free. Défense de base. Bonus de dégâts animaux. Allez, on va lui mettre ça. Les dégâts animaux. Ici, on va lui mettre une défense de base. Et enfin, là, on a le choix entre deux trucs. L'aventurier, PV ou anemone du médecin itinérant. Ah bah là, je conclue un set de 4 pièces avec ça. C'est très bien. Voilà, super. Ça c'est la classe. Ensuite, zinglingling. Est-ce qu'elle peut prendre deux niveaux là ? Non. Tant pis, on va tout consommer. Allez, 8 d'un taux neuf. Ah, l'arme j'ai mieux. Allez, on va lui équiper de cette belle lance qui est ici. Que nous allons tout de suite renforcer avec les anciennes. Voilà. Hop là, elle prend 4 niveaux de lance. Super. Artifact, j'en ai sûrement des free ici. Super. PV 129, j'équipe. Là, j'ai un truc libre. Défense, plus 5,6%. Et là, j'ai un dernier truc libre. Défense, plus 4,2% avec un bonus de 7 à 2 points. Et enfin, notre dernier perso, il est là. Keiya est niveau 5, lui. C'est le loser. Il va falloir qu'on le pexe. Il est beau. Au niveau des armes. Rien. On va quand même le renforcer avec des matériaux qu'il ne... Ça, c'est qu'on ne puisse pas utiliser. On ne va pas le renforcer. C'est une arme grise. On verra plus tard. Il va sûrement l'utiliser entre temps. Il reste un artefact non équipé qui est ici. Attaque 8. On équipe. Voilà. Tout le monde est bien. Tout le monde est prêt. On continue. Donc, direction le dernier donjon, le troisième. Enfin, donjon temple. On va rencontrer Lisa. Oula. Oula. Oh la connerie. Bah, j'ai tombé là. J'ai mourir. Bah, j'ai mourir. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il se passe si je... On fait chier. Est-ce que je peux TP ? On va voir si je fais ça. Ah. Ça me rassure. Ça m'aurait embêté de marcher comme un con. On va observer la map. Qu'on aille à l'approcher de nouveau tranquillement. On va prendre le chemin qui nous y mène. On va pas s'amuser à faire le foufou. Donc le chemin est en... Est en face à gauche. Voilà. Ici. On y va. Alors-y. Par passant à babe. Hop. Papillon de lumière. C'est au-dessus. On va pas s'embêter à faire tous les camps. Sauf s'ils veulent vraiment combattre. Écoutez. On va pas les vexer. On y va. Oula. L'attaque. L'attaque de trop. Hop là. Allez. Un à foutre mais... Je suis incroyable. Ah. Astuce du voyageur. On pourra faire pex à nos personnages. Comme ça. C'est très bien. Alors. Oh. Qu'est-ce que ça ? Du vent qui s'engouffre. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Non pas vraiment. C'est juste de la décoration. Je sais pas mais c'est classe. Euh. Ça serait bien qu'on arrive à grimper là-dessus. Le problème c'est que j'ai plus d'endurance en grimpette. Si c'est bon. On y va. On va récupérer le chemin. Et on va se rendre direction le prochain... Temple. Hop. Ça c'est pour moi. Ah des mots culus. Quelle ambiance. Qu'est-ce que c'est classe. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore ce titre qui sort de nulle part. Je me répète. Je suis un peu fanboy mais... J'adore ce titre qui sort de nulle part. Je sais pas. C'est ultra propre. C'est traduit en français. Ça tourne. C'est beau. Les musiques sont de qualité. Les personnages aussi. Voilà. C'est quoi ces méchants ça ? Non c'est Pavel. Qu'est-ce qu'il fait Pavel ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas de temps à accorter aux étrangers. Ok. Bon. C'est clair. Et toi ? Qu'est-ce que tu racontes Tsarevich ? Je vous jure. Il va falloir que j'attende combien de temps encore. Qu'y a-t-il ? Il y a des monstres dans la gorge. Parait-il. Et les chevaliers de l'ordre interdisent quiconque d'y pénétrer. Comme quoi c'est trop dangereux. Ça fait un moment que j'attends. On ne peut pas toujours passer. Ouais. T'en as menti. Alors qu'est-ce que tu fais ? Aide-moi. Ça lance une quête ou... On va dire salut. Bon. On va dégager le chemin. De toute façon, on nous sépare là qu'on passe. Je pense que ça le fera automatiquement. On va voir. On va ramasser les minerais. Ça servira à la forge. Alors. Ok. On va prendre Number. Pour cramer ça. Niveau 9 les bordels en face. Oula. Qu'est-ce que c'est ce truc de... Cet élément de feuille qu'on essaie de me mettre dans la gueule. Cramer bien. Ça va jouer un peu avec Kaya. Ce qu'il a dans le froc. Pas grand chose à vrai dire. Ouais. Ah c'est lui qui fait de la magie de terre là. Qui balance des... Des pièges au sol. T'es con. Allez tiens. Attends, prends-moi ça. Oula. Amber, sors ton arc ma grande. Raté. Oh bah alors. C'est pas visé. Adios, amigos. Voilà. Ça c'est fait. Parchemin de conduction énergétique. Je ne connais pas. Un parchemin qui semble parler d'une magie dégage une étrange chaleur. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc. Inventaire. Parchemin. Le truc mûche énergétique. Il est dans amélioration. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais on l'a. Réaction élémentaire. Il nous apprend encore des trucs. Aïe. En plus ça pique en plus. Je pensais que ça ne piquait pas. C'était juste... C'était gênant. Mais non, ça pique la gueule. Très bien. Alors, un beau coffre au milieu de vent. Comment je peux clean ça moi ? Évaporation ? La merde. Si je fais la merde. Évaporation ? Non ? Que dalle ? Freeze ? Non plus. Non plus. Bah je l'ignore. Niviem. Comme on dit chez moi. Avançons. On arrive à la fin de la gorge. C'est pas super compliqué les mobs là. Là. Hop. J'en ai oublié en chemin. Non ? Non j'ai tout ramassé ? Voilà. Ok. Bah il y aura des pommes à prendre. Il y a même une petite fée. Donc on va regarder la fée. Si elle a besoin d'aide je pense. Allons-y. J'arrive. J'arrive. Fée. Pomme crépusculaire. La fée. Où est passée la fée ? Elle est montée là par là. Bon bah on va y aller. Il y a un truc à faire. Avec la fée là. Remasser les pommes. Je pense que ça peut servir plus tard pour des crafts en tout genre. Minerai aussi. C'est assez utile pour le forgeron. Quand on retourne en ville. Alors la fée. Elle me fait aller par là. Je suis là. Ok. Quoi d'autre ? Ah c'est là que tu veux aller. Voilà. Merci. L'épée grise. Bon c'était pas ouf. Là il y a un peu de monde. Un facochère géant. Ouah. Comme c'est classe. Regardez avec le soleil et tout. C'est trop. Ouah. Ça trop classe. Levé de soleil. Voilà. Levé de soleil. Donc euh. Vous avez le cycle jour-nuit. Et là ça rend. Oh. Ça rend vachement bien. On était je rappelle. On était par là. Au temple qui était par là. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Le temple il est là-bas. Le temple des mille vents. Vous voyez. Et on a traversé tout ça. Tranquillement. La gorge. Et on voit super loin. C'est super propre. Putain que c'est beau ce jeu. Merde. Allez. On va essayer de passer. Voilà. On passe. Tranquille. Aïe. Je me suis fait bum deux fois de suite. Voilà. Alors. Allons débloquer. Il n'y a pas un TP. Il n'y a rien ici. Bon. Il n'y a pas de TP. Par contre ici. Il y a un Nemoculus. A ramasser. On y va. Voilà. Merci. Wow. Ah. Ok. D'accord. J'ai du mafacochère. J'ai eu de la viande crue. Donc avec tout ça. Je vais pouvoir. Me crafter tranquillement. Bon bah les amis. On arrive au troisième temple. Ça sera le. L'objet de notre troisième vidéo. De la volaille. Pardon. Pas de notre troisième vidéo. De notre prochaine vidéo. Je vous laisse ici avec ces belles images. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à agir. Faire un petit pouce bleu. Un partage. Un abonnement. Puis à me dire ce que vous pensez de ce titre. Qui est. Putain. Plein de promesses. Voilà. J'utilise des gros mots. Mais j'ai le droit. A très bientôt. Au prochain. C'était le Caz. Bisous à tous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.